Salut les amis, j'espère que vous allez bien et regardez où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à Modène, dans l'usine Maserati, pour découvrir cette sublime MC20 Cielo. Alors la MC20 Cielo, c'est quoi ? Eh bien, c'est la version Spider, donc la version découvrable de la Maserati MC20. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi déjà, au premier regard, je la trouve absolument sublime, cette MC20. Contrairement à pas mal de supercars aujourd'hui, eh bien, celle-ci a vraiment des lignes très très pures. Elle a de très jolis galbes musclés un petit peu partout, sans avoir trop de fioritures, sans avoir trop d'éléments rapportés. C'est vraiment un design qui a une sorte de musculature élégante, j'ai envie de dire, et qui vraiment change drastiquement de ce qu'on connaît la plupart du temps sur les supercars, et notamment sur d'autres supercars italiennes qu'on ne citera pas, bien entendu. Alors, cette Cielo est bien sûr mécaniquement très proche du coupé. On retrouve bien sûr toute la partie avant qui est radicalement identique au coupé, avec bien sûr ce design très particulier de la calandre chère à Maserati. Cette calandre donc qui représente une bouche, qui représente un grand sourire, et qui est vraiment l'une des marques de fabrique de la marque italienne, avec bien sûr le trident ici, bien en évidence sur cette Cielo comme sur le coupé. Et puis, quand on regarde le reste, donc on retrouve vraiment, comme je le disais, toutes ces courbes un petit peu partout qui sont vraiment magnifiques. Et regardez ce profil, alors on a bien affaire à un roadster, et pourtant, regardez ce profil, regardez la pureté de ces lignes, on a vraiment quelque chose de continu, il n'y a aucune rupture dans les traits. C'est vraiment, on a presque l'impression d'avoir affaire au coupé, et c'était vraiment la volonté des designers, c'était de rendre cette Cielo très proche esthétiquement, et aussi désirable que le coupé. C'est aussi la raison pour laquelle, vous voyez, elle est dotée d'un toit en dur, et pas d'une capote qui a tendance à dénaturer un petit peu la ligne, surtout sur les supercars décapotables. Et bien ici, on a bien un toit en verre, un toit rétractable, qui se loge donc ici, sous ce couvercle. Mais je vous montrerai tout à l'heure qu'il a une petite particularité, ce toit, et qui est vraiment la pièce maîtresse de cette voiture. Alors bien sûr, c'est toute la partie arrière qui a été redessinée, puisque si la partie avant est identique jusqu'au sommet de la baie de pare-brise, à partir d'ici, toute la voiture est absolument unique. On a bien sûr cette découpe supplémentaire ici, pour le couvercle de l'emplacement où viendra se loger le toit une fois replié. Et puis on a également quelques petites prises d'air supplémentaires ici. On a également ce cache pour la caméra de recul à l'arrière. Tous des petits éléments qui viennent vraiment apporter quelque chose, différencier en fait ce roadster du coupé qu'on connaît déjà. Et puis regardez, l'une des principales caractéristiques, en tout cas quelque chose que moi j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est ce grand logo Maserati. Alors ce n'est pas un sticker, c'est vraiment un logo Maserati qui a été mis au sein même de la peinture. C'est-à-dire que c'est un sticker sur lequel on vient mettre la dernière couche de peinture pour vraiment le couler dans la masse, si je puis dire. Et en fait, je trouve ça très sympa, non seulement visuellement quand le toit est ouvert, est fermé comme ceci, mais aussi surtout quand on manœuvre le toit et que toute cette partie-ci se relève, eh bien on a vraiment ce grand logo Maserati qui apparaît comme ça. Je trouve ça assez joli, visuellement en tout cas. Et puis aussi, une des particularités de la MC20, que ce soit cette Cielo ou le coupé, c'est le nombre d'éléments en fibre de carbone. C'est absolument impressionnant, puisque toute la carrosquie, toute la structure centrale, et puis vous voyez tous les inserts, les diffuseurs, etc. sont réalisés en fibre de carbone. Et ça, c'est assez dingue. Forcément, on est sur une supercar, et donc, il fallait bien choisir des matériaux assez nobles. Et je vous parlais du toit magique de cette Cielo. Eh bien, venez avec moi à l'intérieur, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il a de si magique. En fait, on a donc un toit qui est vitré, c'est-à-dire que le toit est bien rigide, mais il est entièrement vitré. D'ailleurs, Maserati dit que c'est la plus grande vitre du segment. En même temps, je vais dire, il n'y a pas énormément de modèles qui ont un toit vitré. Mais ça n'empêche que c'est très joli. Et en fait, c'est une vraie volonté des ingénieurs de pouvoir offrir à chacun la possibilité de profiter du ciel bleu, même en roulant avec le toit fermé. Ce qui est, paraît-il, une demande des clients de Maserati. Mais surtout, ce toit, eh bien, on peut l'opacifier. D'un simple clic sur le bouton ici, et le toit devient sombre à 97%. C'est-à-dire que là, eh bien, on ne peut non seulement pas voir ce qui se passe à l'extérieur, mais ça veut dire aussi que les gens de l'extérieur ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça permet de conserver une certaine intimité à bord. Et puis, ce toit, il est bien sûr manœuvrable électriquement. Une manœuvre qui peut se faire jusqu'à 50 km heure en 12 secondes. Et le toit prend place donc dans son rangement dédié, sans empiéter sur le volume du coffre, ni à l'avant, ni à l'arrière. On conserve donc un coffre de 100 litres à l'arrière et de 50 litres à l'avant. Et ça, ce sera absolument parfait pour partir en week-end en amoureux. L'ensemble du tableau de bord est bien sûr dédié au conducteur, puisqu'il a été simplifié à l'extrême. Tout ce qu'aura le passager, eh bien, c'est cette tablette. Et encore, elle est légèrement orientée vers le conducteur. Donc, c'est vraiment une voiture faite à conduire. Une voiture vraiment où la meilleure place se situe, bien sûr, ici, derrière le volant. Un volant qui est d'ailleurs très joli, puisque réalisé à moitié en fibre de carbone et en alcantara, avec quelques boutons physiques. Ça, c'est quand même très pratique. Bien plus pratique que d'avoir à passer systématiquement par l'écran pour tous les réglages, ou avoir à faire à des commandes tactiles. Et puis donc, on retrouve le bouton de démarrage ici sur le volant. Et puis, le deuxième bouton sert tout simplement au launch control, preuve de la volonté performante de cette voiture, bien qu'elle soit à ciel ouvert. Au centre, on n'a pas de boîte de vitesse à proprement parler, pas de levier de boîte de vitesse en tout cas, puisqu'on a juste une commande pour passer la marche avant et la marche arrière, ou pour prendre le contrôle de la boîte manuellement, via les très jolies palettes ici au volant, elles aussi réalisées en fibre de carbone. Et puis ici, on a un gros sélecteur rotatif qui permettra donc de choisir les différents modes de conduite, donc entre GT, wet, sport, et le mode le plus extrême, Corsa, donc un mode vraiment à réserver à la piste pour profiter de toutes les performances de la voiture. Un mode qui a été donc hérité du coupé, mais qui a été préservé sur ce cabriolet, même si les ingénieurs l'annoncent ouvertement. Eh bien, cette version est plutôt destinée à la balade sportive que vraiment aux performances pures. Et ça, ça se traduit également dans des réglages châssis qui sont différents, puisque sur la route, on aura un comportement qui sera un petit peu plus confortable, qui sera un brin moins sportif. Quand je dis un brin, c'est vraiment quelques réglages de différentiel arrière qui ont été un petit peu modifiés, quelques tours de vis sur les suspensions, mais globalement, on reste quand même sur une supercar à vocation performante. Et vraiment, ça se ressent dans tous les détails. Et on n'a qu'une envie, eh bien, c'est d'aller faire un tour avec. Mais pour ça, malheureusement, il faudra encore patienter un petit peu. Techniquement, je le disais, cette MC20 Cielo est identique au coupé. On a donc un moteur 3 litres V6 de 630 chevaux et 730 Nm qui est placé en position centrale arrière, c'est-à-dire derrière les occupants et donc juste avant l'essuie arrière. Ce moteur, qui est une pure merveille d'ingénierie, on a eu l'occasion de visiter les chaînes de montage tout à l'heure, c'était absolument dingue. Et puisque cette voiture n'est que 65 kg plus lourde que le coupé, eh bien, Maserati l'annonce, les performances seront sensiblement identiques. C'est-à-dire qu'on aura un 0 à 100 effectué en moins de 3 secondes et une vitesse de pointe supérieure à 320 km heure, ce qui, pour un cabriolet, risque quand même de décoiffer très très fort. Voilà, vous savez tout sur cette sublime Maserati Cielo. Reste à parler du prix, elle sera environ 35 000 euros plus cher que le coupé. Elle est disponible à la commande dès à présent et les premiers modèles seront livrés aux alentours de la fin de l'année. Donc, ce sera plutôt pour profiter de l'été prochain que de cet été, malheureusement. Mais bon, ça vaut bien la peine d'attendre un petit peu. Allez, si Maserati nous a pas encore permis de prendre en main la Cielo, puisqu'il faudra encore attendre la fin de l'année pour espérer pouvoir la conduire, voire peut-être le début de l'année prochaine, la marque nous a quand même réservé une belle surprise, puisqu'on va quand même pouvoir conduire une MC20, on va pouvoir conduire le coupé MC20, ici sur la piste de Modène, donc sur le circuit d'essai de Maserati. Alors, ce sera quelques petits tours de piste seulement, mais bon, ça s'annonce quand même très très sympa. Alors, je vais aller vite aller mettre mon casque et puis on se retrouve à bord de cette magnifique MC20 bleue pour quelques tours de piste et puis je lui donnerai mes impressions de conduite en temps réel. Voilà, les amis, on est prêts à partir au volant de cette MC20. Alors, je ne suis pas sûr, c'est bien moi derrière cette cagoule un petit peu oppressante, mais c'est bon, on est prêts à partir. Voilà, on vient déjà de faire un tour parce que la piste n'est pas très très longue et donc c'est assez puissant et en même temps, dès qu'on freine un petit peu trop fort, on a les warnings qui se déclenchent, donc sur piste, ce mode GT est sans doute pas le plus efficace, mais vraiment, pour le peu qu'on peut en avoir ici, un aperçu sur cette courte piste et sur ce court essai, la voiture semble hyper agile. Le moteur est vraiment plein de couple, même à bas régime, c'est impressionnant. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas passer les modes les plus puissants pour avoir encore un petit peu plus cet aperçu de la sportivité réelle de la voiture. Mais même là, on sent que vraiment, on a affaire à une vraie supercar. Après, je ne vais pas vous mentir, malgré l'excellent travail qui a été fait sur les échappements, le bruit reste quand même celui d'un V6. Donc, ça peut paraître perturbant. Et alors, l'autre bonne surprise vient de la boîte de vitesse qui est très réactive également. Vraiment, les rapports s'enchaînent claque à la volée, on a juste un petit changement de sonorité de l'échappement pour nous signaler qu'on a bien passé la vitesse. Et c'est hyper rapide, hyper doux. Voilà, on arrive déjà au terme de notre court essai. Donc, comme je le disais, c'était un peu une petite surprise supplémentaire de Maserati après la découverte de la MC20 Cielo. Donc, on espère pouvoir essayer un petit peu plus longuement la Cielo quand elle arrivera sur le marché, donc en fin d'année. En attendant, le coupé, c'est déjà très, très prometteur un moyen de vraiment bien s'amuser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-nous ce que vous pensez de cette Cielo en commentaire et posez-nous vos questions ci-dessous. Et puis, je tâcherai d'y répondre le mieux possible, comme d'habitude. Et puis, sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut !